Quel est le point commun entre Cathy Switzer, la première femme à avoir couru le marathon de Boston, et une skateuse qui donne rendez-vous à d'autres femmes pour se faire une place dans un skatepark essentiellement fréquenté par les hommes ? L'idée de conquête. Bienvenue dans Conquérante, le podcast de Mademoiselle qui fait parler les sportives. Comment le sport, l'envie et l'ambition leur ont permis de se dépasser, de briser les barrières et de repousser leurs propres frontières ? C'est ce que tu vas découvrir dans ce podcast. J'espère que Conquérante saura t'inspirer à mener tes propres conquêtes, à travers des témoignages de meufs comme toi et moi, qui ont osé prendre leur place et la défendre. Salut c'est Alix, et aujourd'hui on va parler voile, puisque je reçois Sam Davies, une skipper qui prépare le Vendée Globe 2020, la course autour du monde en solitaire. Elle embarquera à bord du bateau solidaire Initiative Coeur, et elle vient dévoiler dans Conquérante son incroyable parcours de voileuse, sa motivation à repousser sans arrêt ses limites malgré les échecs, et sa préparation pour l'une des courses les plus difficiles du monde. J'ai été très inspirée par son discours, et je pense que ça te plaira aussi. Je m'appelle Sam Davies, je suis anglaise mais j'habite en France, et je suis skipper du bateau Initiative Coeur. Je vais faire le Vendée Globe 2020, donc l'année prochaine, pour faire le tour du monde à la voile. Ok, trop bien. Et du coup, quand est-ce que tu as commencé la voile, et pourquoi ? Pourquoi tu t'es dit ce sport-là plus qu'un autre ? J'ai commencé la voile à l'âge de deux semaines, je crois. Donc j'ai aucun souvenir, c'est mes parents qui me racontent ça, parce que j'ai de la chance d'être née dans une famille des marins. D'accord. Donc mon grand-père paternel, il était commandant dans les Sumerans. Wow. Et l'autre grand-père, il avait un chantier naval, et lui, il pilotait les bateaux de course à moteur. Donc mes deux parents, ils étaient accros aussi à la voile, mais vraiment pour la plaisir, la croisière, les vacances. J'ai jamais fait de compétition avec eux, c'était des week-ends et des vacances. Donc mon premier sport n'était pas du tout la voile. Moi, j'ai fait la natation synchronisée à haut niveau quand j'étais jeune. D'accord. Parce que mes parents voulaient que je savais bien de nager, parce que c'était pour que j'étais en sécurité dans le lieu familial qui était souvent sur l'eau, à côté de l'eau, et donc ils m'avaient envoyé les cours de nage très tôt. J'adorais ça, et du coup, je suis devenue une nageuse de compète. D'accord. Donc la voile, c'était pour la plaisir. Et donc les premières compétitions en voile, c'était pareil, juste pour rigoler, parce qu'il n'y avait que des filles en natation synchronisée. Donc pour la vie sociale, j'étais obligée de trouver un autre sport pour rencontrer les garçons. Donc tu as commencé la voile en fait pour rencontrer les garçons. Pas vraiment pour rencontrer les garçons, mais c'était un peu le sport détente, le sport plaisir. Et j'adorais ça avec mes parents, mais des fois j'étais un peu frustrée de ne pas faire la compète, parce que j'étais devenue compétitrice avec la natation, et j'ai bien grandi avec cet instinct de compétition, et des fois frustrée en famille de ne pas faire ça avec notre bateau. Donc j'ai cherché un peu ailleurs, en dehors de la famille, pour faire la compète à la voile aussi, parce que ça m'a plu. Et c'était quoi ta première compétition ? Comment tu t'es sentie la première fois que tu as fait une compétition de voile ? Ouais, en fait j'ai fait quelques compétitions vraiment pour rigoler en voile léger, avec des copains, un peu dans les bateaux, à moitié pouille, juste plus pour la vie sociale, mais moi j'étais intriguée par la course large, et de naviguer sur les bateaux habitables, avec une intention d'essayer de faire les grandes courses océaniques, mais le souvenir des premières courses, vraiment c'était la première fois que j'ai réussi à convaincre quelqu'un, un étranger, quelqu'un que je ne connaissais pas du tout, à m'embarquer sur son bateau pour faire une regate en habitable, c'était juste un regate de dimanche, Et ça a duré combien de temps ? C'était que une regate de dimanche, dans quelques heures, mais c'était sur un bateau qui pourra aussi partir, faire des courses, des courses plus loin, en transat ou en transmanche, et du coup le souvenir, ce n'était pas vraiment de la course en lui-même, mais c'était d'avoir eu le courage d'aller frapper sur la porte avec les gens que je ne connaissais pas, pour les convaincre de m'embarquer, parce que c'est ça aussi, ce n'est pas facile d'entrer dans ce milieu, et souvent les gens me demandent, alors comment je peux faire, comment on fait pour faire ça ? Donc j'ai eu la chance d'avoir une famille qui naviguait, mais ce n'était pas si facile que ça, de faire la course large, parce que ce n'était pas du tout dans ma famille, donc j'étais obligée de convaincre les gens que je ne connaissais pas, d'aller frapper sur la porte, de monter sur un bateau, et je ne savais pas du tout comment faire la regate, parce que pour moi la compétition était la natation, donc à faire les manœuvres avec les bateaux, à utiliser la voile de regate, toutes les termes, c'est tout un monde en fait. Oui, donc c'était plus ça, c'était les souvenirs d'avoir eu le croix, parce que tellement j'avais envie de faire ça, et puis d'être un peu perdue au début, et de trouver les gens très très sympas, qui m'ont épaulée, qui ont peut-être compris mon passion pour ça, et mon envie de progresser, et qui m'ont beaucoup soutenue dans ces premières explorations dans la course large. Et tu disais tout à l'heure que du coup, la voile c'était plus un sport de garçon, enfin de mec, et est-ce que ça a été difficile, d'autant plus difficile pour toi de t'intégrer, puisque tu étais une femme ? Non, au contraire. Et c'est un peu bizarre, parce que j'ai grandi jusque-là dans un plutôt milieu féminine, avec la natation synchronisée, et je suis allée à une école où on n'était que les filles. Mais quand j'ai fait la voile, je n'étais pas la seule fille dans le petit club où j'étais, on était des jeunes normales, entre guillemets, où j'étais pas la seule. Donc, on était peu nombreuses, oui, mais c'était presque plus facile, parce que comme on est peu nombreuses, c'est une sorte de... C'est différent. Et quand on convainc les gens qu'on ne connaît pas de monter sur un bateau, si on arrive à montrer qu'on est sérieuse, et on a la chance de tomber sur les gens qui ne sont pas machos, on a une limite plus... C'est un peu plus facile, parce que c'est différent. Oui, c'est plus original d'avoir une femme, en fait. Oui, c'est original. Et assez vite, quand j'ai commencé à apprendre vraiment comment manoeuvrer, j'ai fait mes preuves, et du coup là, on est dans un petit milieu où c'est un peu les CV, c'est à la bouche, à l'oreille, commandé en France. Donc là, si on navigue bien et on est sérieuse, déjà très vite, en fait, le message passe dans nos réseaux que ça, moi, elle navigue bien, elle est toujours à l'heure, elle prend soin des bateaux. Et donc là, quand les gens, ils cherchent un équipière, souvent, si on est quatre ou cinq pour une poste, le fait que je suis une femme, ça peut différencier. Souvent, les gens, ils ont rendu compte qu'avec une femme dans l'équipage, ça fait une ambiance plus sympa, plus détendue, moins macho, moins concurrence entre les mecs. Donc, je dis plutôt au contraire. Et je n'ai pas été freinée, mais peut-être aussi parce que je suis arrivée dans le milieu, juste après quelques événements dans la voile dans la course à l'âge un peu plus publique sont passés. C'était quoi comme événements ? Il y a une femme anglaise qui s'appelle Tracy Edwards. Donc, elle est très connue dans le milieu anglo-saxon et elle avait monté une équipage féminine pour faire The Red Bread Around the World Race. et c'était en 89, je crois, ou 87. Donc, c'était le premier équipage féminine jamais à parcourir cette course qui était vraiment macho. Et donc, elle avait réussi à monter une équipage et aussi réussi à y aller jusqu'au bout et y compris gagner les étapes les plus dures contre les mecs. Donc, elle avait déjà fait ses preuves. Moi, je suis arrivée un peu après. Donc, j'étais très inspirée par elle et son équipage qui, ça aussi, ça m'a peut-être s'en rendu compte convaincue que c'était possible pour une femme d'aller faire ça. Donc, je pense que c'est à elle et comme je pense que c'était une similaire époque que Florence Arto en France, c'était à la même époque et elle est même un peu pionnière dans la course large à montrer que c'était possible que les femmes puissent être compétitives et que les femmes puissent aller faire et il n'y a pas de raison. Donc, moi, je suis arrivée juste après ça et donc elles avaient entreouvert une porte en fait. une porte pour moi déjà que je crois que c'est possible et puis pour les gens qui j'étais en train de convaincre de me prendre dans leur équipage donc soit les propriétaires des bateaux soit les managers d'équipe et donc il y avait comme on dit en anglais on dit un mind frame qu'en fait c'était accepté entre guillemets donc ça a sûrement ouvert les portes un peu plus facilement pour moi. Et c'était quoi ta première grande course ? Tu fais des courses en solitaire aussi ? Donc, oui, maintenant je fais les courses larges en solitaire mais ma première grande course c'était une tour du monde en équipage donc un trophée et j'avais 22 ans donc la première fois que j'ai fait une course en solitaire j'avais une tour du monde c'était quand j'avais 22 ans et je venais de sortir de en Angleterre on s'appelle l'université une grande école donc j'avais fait un diplôme d'ingénieur à Cambridge Université et j'avais à peine à peine réussi en fait j'ai raté la présentation un diplôme parce que j'étais au plein milieu de l'océan en train de faire les essais avec cet équipage donc c'était mon premier boulot après l'école c'était de faire une tour du monde en équipage féminine donc avec Tracy Edwards mon héros qui était l'esquipeur du bateau donc j'ai passé très vite entre rêver regarder mon idole à la télé monter en fait dans son propre équipage et on a beaucoup rigolé ensemble maintenant après je pensais elle ne rendait pas compte ce qu'elle avait fait pour moi pour m'encourager et maintenant nous deux on sait bien c'est fou c'est fou quand même c'est fou c'était fou mais pour moi c'était c'était une opportunité à saisir et même à ce moment là j'ai jamais imaginé que c'était ma carrière pour la vie pour la vie jusqu'à maintenant mais oui c'était une opportunité j'avais fini mon diplôme il y avait une équipage féminine qui s'est préparée et je savais très bien c'était pour faire un tour du monde et après après c'est fini donc c'est un CDD entre guillemets pour les français à comprendre donc c'est ça aussi c'était une énorme opportunité c'était un vrai boulot mais c'est pas des fois on cherche la sécurité nous on a pas la sécurité de travail non plus donc je savais pas ce qui allait se passer après ouais je comprends et comment on prépare du coup une grande course comme ça physiquement et mentalement aussi parce que j'imagine que c'est assez éprouvant une fois qu'on est sur le bateau oui c'est très éprouvant c'est très physique donc maintenant je prépare le Vendée Globe qui est l'année l'année prochaine et j'ai la chance de de préparer ça depuis l'arrivée du dernier Vendée Globe donc le Vendée Globe c'est tous les 4 ans donc c'est un peu comme les Jeux Olympiques et c'est un peu comme une préparation olympique si on a de la chance donc moi avec le projet Initiative Coeur j'ai la chance d'avoir des partenaires qui savaient déjà qu'ils voulaient faire le prochain Vendée Globe à l'issue du précédent donc ils avaient déjà un bateau donc en fait j'enchaîne depuis le dernier Vendée Globe les préparations donc c'est une préparation complète on a une préparation physique on prépare nos bateaux donc on a toute une équipe technique autour de nous qui travaille avec nous donc dans le team Initiative Coeur on est 8 ou 9 personnes en permanence donc c'est vraiment une opportunité incroyable de pouvoir d'avoir ce soutien mais c'est devenu obligatoire aussi pour être performante et en sécurité quand on fait un tour du monde c'est pas rien un tour du monde de la voile donc il y a beaucoup de préparation ces 4 années pour ceux qui ont la chance comme moi et il n'y a pas que le Vendée Globe il y a beaucoup d'autres courses tout au long de cette période tous les ans il y a une grande course au moins donc on vient de finir la Transat Jack Vab qui était cette année l'année 2019 mais je n'ai pas fait que ça il y a d'autres courses plus petites moins connues mais du coup chaque année on travaille pour cette grande course donc l'année 2019 c'était les entraînements les préparations pour la Transat Jack Vab qui était en double mais toujours dans le coin de ma tête j'ai le Vendée Globe 2020 donc depuis depuis 2017 j'ai préparé chaque grande course sachant que l'objectif final avec ce projet Initiativica c'est le Vendée Globe donc chaque fois j'essaie de choisir avec qui je navigue si je navigue en double parce que ce n'est pas que les courses en solitaire pour optimiser le Vendée Globe j'ai envie d'apprendre si j'ai envie de prendre ça donc je choisira telle ou telle course qu'il peut pour naviguer avec moi et même j'ai envie de tester essayer des voiles essayer des matériaux différentes donc je vais fabriquer des voiles pour chaque année ou des voiles pour les tester avec un objectif Vendée Globe parce que même pour faire un tour du monde c'est énorme on ne peut pas faire enchaîner les tours du monde avant pour le tour du monde parce que c'est tellement long donc il faut essayer de voir alors est-ce que ma voile va tenir pour un tour du monde alors je vais fabriquer deux ans avant et là je vais essayer de naviguer autant de mille qu'un tour du monde avec dans les courses et les entraînements avant pour tout tester donc c'est il y a beaucoup de choses à préparer donc il y a aussi un prépa physique donc là j'ai fait les préparations physiques cette semaine donc je viens de rentrer du Brésil où c'était l'arrivée de la Transat Jacques Vab et là cette semaine j'ai retourné au prépa physique et j'ai fait quelques entraînements un peu style reprise et là j'ai essayé ça c'est les vrais entraînements pour le Vendée Globe parce que la prochaine grande course c'est ça l'année prochaine ouais c'est ça et comment alors comment ça se passe quand tu te retrouves sur ton bateau et ça y est c'est parti pour le Vendée Globe comment ça se passe dans ta tête et comment tu fais pour rester seule aussi longtemps aussi donc j'ai eu la chance d'avoir déjà fait le Vendée Globe en 2008 et 2012 mais 2008 j'ai fini le Vendée Globe en quatrième place j'ai mis 95 jours donc cette fois l'année prochaine j'espère de mettre plutôt 70 jours donc la technologie avance mon bateau Initiative K il va plus vite que Voxy il y a 10 ans donc j'ai beaucoup souvenirs de ce départ et puis le départ en 2002 j'ai fait le Vendée Globe en 2002 mais malheureusement j'ai pas fini parce que j'ai 10 matées j'ai cassé mon main donc j'ai deux souvenirs de départ de Vendée Globe un peu différentes et déjà je m'appelle des émotions en fait au départ donc il y a un premier que je cherche vraiment de retrouver l'année prochaine au départ du Vendée c'est une sérénité en disant voilà j'ai tout fait j'ai coché toutes les boîtes j'ai travaillé à fond et je suis prête c'est dur c'est dur à imaginer parce qu'il y a tellement de choses à essayer de faire de naviguer d'entraîner d'apprendre comment réparer chaque pièce du bateau parce qu'on est vraiment seul et il faut tout gérer pendant les trois mois mais c'est ça que je cherche comme émotion au départ je suis prête maintenant c'est un peu je laisse la suite à mon travail ma navigation et aussi un peu de chance le météo il y a des choses qui sont aléatoires qu'on ne peut pas contrôler mais il y a beaucoup de choses qu'on peut contrôler avant pour être prêt et un peu comme les athlètes olympiques aussi c'est un peu la même chose d'essayer de chercher cette sérénité de dire ouais j'ai bossé j'ai tout fait je suis prête après c'est ça qui est le prochain c'est le point d'interrogation qu'on a qu'est-ce qui va m'arriver et quand on part sur un Vendée Globe on sait que quasiment tous les jours il y a une merde qui se passe sur le bateau ok donc il n'y a pas de quotidien en fait sur le bateau non il n'y a pas aussi un peu de quotidien mais c'est c'est une course à la voile donc on gille à le bateau mais c'est les bateaux c'est les pièces mécaniques on navigue sur l'océan où il y a des prévisions mais il n'y a pas trop de prévisions de vagues ni de qu'est-ce qui flotte dans l'océan donc il y a même les prévisions météo on peut avoir des grosses tempêtes à gérer on peut être obligé d'ivier de route de contourner les choses il peut nous arriver d'aller sauver un concurrent parce que quand on est loin dans le tour du monde il y a des endroits où il n'y a pas de sauvetage possible parce qu'il n'y a personne en fait et on est tellement loin de la Terre c'est Thomas Pesquet dans la station spatiale qui est plus proche de nous que d'autres personnes et donc on est entre nous en fait s'il y a un problème si quelqu'un a un problème souvent le sauvetage vient d'un concurrent le plus proche et on sait donc ça aussi c'est une intégration est-ce qu'il va m'arriver que je suis obligée d'appeler un concurrent ou est-ce que moi je suis obligée d'aller sauver quelqu'un on ne sait pas est-ce que est-ce que je vais casser qu'est-ce que je vais casser on sait qu'on va casser les choses est-ce que je serais capable de réparer si je ne suis pas capable de réparer comment je vais faire je sais que j'ai envie si j'ai en performance si mon bateau est à 100% je suis capable de faire le tour du monde en 70 jours mais combien de jours de nourriture je prends est-ce que si je casse une pièce sur mon bateau moi j'ai envie de finir à tout prix parce qu'avec le projet Initiative Coeur on soutient une association mais c'est la chirurgie cardiaque qui sauve les enfants donc j'ai une énorme partie de mon projet avec le soutien du public on lève de l'argent pour sauver ces enfants-là si j'abandonne la course c'est comme si je laisse tomber cette association c'est une pression supplémentaire les enfants donc j'ai cette pression qui fait que je dois finir à tout prix donc je ne vais pas juste prendre 70 jours de nourriture en disant si je casse un truc tant pis je ne gagne pas j'abandonne moi je vais essayer de finir à tout prix donc combien de jours de nourriture il faut prendre pour assurer que si je casse ma baume que je vais avancer moins vite est-ce que je prends 90 100 jours est-ce que je prends que des pâtes ou est-ce que je prends un peu de chocolat en plus donc c'est tous ces points d'interrogation est-ce que le sac que j'ai fait pour que mon équipe m'emmène au sable de l'orne à la réveille dans deux mois et demi est-ce que c'est des vêtements de ma trousse de toilette est-ce que je vais le voir au sable de l'orne ou est-ce que je vais le voir à l'autre bout du monde dans ce rallye parce que j'ai coulé on sait pas donc tout ça ça se passe dans nos têtes et je pense que ça aussi c'est la magie du Vendée Globe c'est une énorme émotion qui est assez dure à maîtriser donc c'est bien d'avoir déjà fait la course pour pour un mot qui est maîtrisé ça parce que je sais comment c'est mais c'est c'est assez assez important et il faut bien réfléchir avant comment on gère ça et après moi j'ai toujours chaque fois l'émotion quand je quitte le ponton et je je longe le chenal dans ma tête j'ai l'impression d'avoir déjà gagné parce que c'est tellement dur d'y arriver c'est limite la préparation qui est plus difficile que le tour au niveau de préparation au niveau surtout de monter un projet parce que j'ai fait ça aussi et en 2012 pour le projet de 2012 j'ai passé deux ans et demi avec beaucoup de temps ici à Paris tourné dans les bureaux des patrons des entreprises et de recevoir les non les réponses négatives 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 et de persévérer et réussir avec l'aide de beaucoup de monde autour du monde de monter un projet quand même et c'était surtout là en 2012 quand je suis partie c'était une période assez dure financièrement je me rappelle quand j'ai descendu le chenal j'avais l'impression d'avoir déjà gagné et là après c'est le choc parce qu'on quitte le chenal on arrive aux lignes de départ et puis là ah oui maintenant il faut faire le tour du monde donc c'est ça aussi c'est dur et après une fois on est parti c'est une autre émotion là on est au village au Cèpe de Lonne on est avec des milliers des milliers des gens pendant trois semaines le jour du départ les jours qui précèdent même nos familles les gens qui viennent nous voir qu'on n'a pas vu pendant des années parce que tellement c'est énorme le Vendée Club et donc c'est une période où on n'a jamais eu autant de monde autour de nous que pour nous pour nous voir et puis en l'espace pareil de trois minutes on passe de ça à d'être isolé sur son bateau tout seul avec ses trois mois devant soi tout seul et là aussi c'est un choc énorme et un choc qui dure à gérer dans les premiers jours de la course j'imagine et vous avez quand même possibilité de faire des vidéos c'est ça ? donc ça aide aussi parce que c'est une sorte de communication avec la terre qui est de partager ce qui se passe sur le bateau c'est quelque chose j'ai toujours pris à coeur depuis 2008 parce que je juge que j'ai tellement de la chance de faire ça comme j'ai dit j'avais l'impression d'avoir gagné quand je parte parce que monter un projet comme ça et de préparer c'est tellement énorme je me suis dit c'est pas juste que je garde ça que pour moi je sais qu'il y a des gens qui rêvent de faire ça qui pour telle raison ou telle raison ils vont jamais faire soit ils n'ont pas trouvé l'argent soit ils ont eu un problème soit parce qu'ils ont peur et que c'est pas pour eux ou même les gens qui n'aiment pas la mer c'est une aventure humaine qui peut suivre les enfants les écoles les enseignantes il y a plein de gens que je sais que ça change leur quotidien de pouvoir partager avec moi le tour du monde donc je me suis toujours dit je dois ça en fait pour la chance que j'ai sur mon bateau je dois ça à tous ceux qui adorent de suivre ça avec moi et c'est devenu un passion et ça fait partie de la course et pour moi j'ai la performance la performance sportive c'est un objectif mais c'est pas que ça et j'ai l'autre objectif c'est le partage encore plus maintenant avec le projet Initiative Car parce que mes sponsors sont sponsors mécènes et pour eux ils m'ont dit chaque nouveau fan nouveau clic nouveau partage sur les réseaux sociaux on va donner un rôle plus à la médecine chirurgie cardiaque du coup on a cette opération un clic en cas qui donc je compte beaucoup sur le public donc je sais que si je fais des vidéos sympas et j'ai plus de fans donc mes partenaires fidèles et très gentils et ils donnent plus d'argent à la médecine chirurgie cardiaque donc j'ai la motivation de plus pour ce partage que j'adore déjà donc maintenant je suis vraiment dans un projet de web parce que il y a encore un sens de ce projet pas que le partage juste pour partager pour inspirer les gens mais je sais que ça peut sauver les vies et du coup ça change les vies de ces enfants et la famille et ça ça n'a pas pas de prix c'est ça c'est fou et est-ce que tu pourrais me raconter une anecdote qui t'a fait te sentir puissante quand t'étais comme ça en mer quelque chose qui s'est passé et tu t'es dit waouh j'ai tout défoncé là il y a plein il y a plein de moments et des fois c'est des moments un peu plein de la course où on arrive à réparer quelque chose qui est cassé et qu'on pense qu'on va pas arriver à finir ou que notre bateau il va rester ralenti et on réussit à trouver une solution pour une panne un problème j'utilise ma diplôme d'ingénieur beaucoup quand je suis en mer parce qu'il faut gérer ça mais il y a des choses un peu plus symboliques comme et je vais jamais oubler mon premier passage de Caporan donc c'était en 2009 parce que c'était le Vendaglobe 2008-2009 et on a passé le Nouvel An le Réveillon au plein milieu de l'océan Pacifique en mer et je m'appelle maintenant même c'était le 11 janvier 2009 je passe la Caporan pour la première fois de ma vie et ça pour les marins la Caporan c'est un peu comme monter au sommet d'Everest et c'est l'endroit un peu plus c'est mythique c'est symbolique pour les marins même comme moi je passais j'imagine en fait tous les marins qui n'avaient pas de choix qui ne voulaient pas faire ça mais c'était leur métier il y a très longtemps quand les batteurs et quand il n'y avait pas le canal de Panama il n'y avait que ce passage-là Caporan c'est un endroit où tous les courants tous les systèmes métiers ils se rencontrent dans une façon un peu chaotique qui fait qu'il y a souvent un état de la mer énorme beaucoup de vent c'est un passage obligé donc on ne peut pas aller s'échapper ailleurs donc c'est c'est un redouté pour les marins comme passage il y a eu beaucoup de naufrage autour du Caporan c'est dangereux c'est c'est loin de tu mais aussi c'est symbolique pour nous sur le Vendée Globe quand on passe le Caporan c'est un peu la sortie d'enfer du mer du sud parce qu'on sait qu'après on tourne à gauche on remonte l'Atlantique et on revient dans les eaux où il y a un peu plus de monde il y a des bateaux le sauvetage est à nouveau possible donc c'est aussi ça qui est symbolique donc j'avais attendu très longtemps puisque lors de mon premier tour du monde donc je parlais quand j'avais 22 ans on a dit matin donc on a cassé notre mort avant le Caporan au plein milieu de l'océan Pacifique sur ce qu'on appelle le point Nimo c'est le point le plus loin de la terre quand on fait un tour du monde donc on a mis deux semaines avec un grand monde de fortune pour rallier la terre avec notre bateau cassé donc quand j'avais 22 ans je pensais que j'allais passer le Caporan et finalement je n'ai pas passé parce qu'on a atterré à Porto-Monte en Chili en Amérique du Sud donc cette rêve de jeunes filles qui suivaient ces courses depuis son salon n'a pas été abouti en 2000 quand j'avais 22 ans en 1998 donc je me suis dit c'est pas grave je vais je vais arriver je vais aller voir le Caporan dans pas longtemps et finalement j'ai mis 10 ans depuis ce moment là pour vraiment voir le Caporan pour du vrai donc pour moi c'était un des moments incroyables c'est fou et du coup pour finir est-ce que tu as un échec qui t'a fait te sentir duquel t'as appris quelque chose et qui t'a appris quelque chose et ce qui t'a le mieux appris oui et c'est ça qui j'adore comment tu dis échec parce que c'est ça qui qui est dur et souvent j'envoie des messages aux autres qui qui ont les problèmes et j'ai fait ça avec un autre marin cet hiver qui a cassé son main sur la tranche de Jacques Vab je suis marraine de son bateau et je sais comment il était dégoûté dessus et j'essaie de lui envoyer un message en disant c'est les choses comme ça qui te rendent plus fort si tu arrives à remonter et pour moi c'est du coup oui c'est un échec et c'est un échec sur le moment mais il ne faut pas penser comme échec comme c'est juste un obstacle qui nous rend plus fort et moi c'était en 2012 donc lors de mon dernier Vendée Globe qui malheureusement j'ai cassé mon main après qu'une semaine de course donc c'était vraiment une lutte pour y arriver donc comme j'avais cette impression de gagner une fois j'ai passé la ligne de départ et j'avais tout donné pendant deux ans et demi et j'avais beaucoup beaucoup de partenaires autour du moi puisque je n'ai pas trouvé un sponsor donc j'ai allié je crois que j'avais 18 ou 19 partenaires et une équipe qui a tout donné très vite pour monter un projet pour partir et j'avais l'impression d'avoir d'avoir dessus tellement du monde aussi parce que je savais que j'avais beaucoup beaucoup de monde autour de moi qui m'ont soutenu et c'est ça qui était le plus dur en fait c'est pas le dimatage en lui-même et moi j'étais déçue parce que pour moi c'est le en fait la course en lui-même c'est le grêle je ne dis pas les vacances mais en fait c'est le le parti le parti série où c'est dur oui c'est dur de faire un tour du monde je ne dis pas au contraire mais c'est mon passion c'est là où j'adore je m'exprime mais j'avais j'avais l'impression d'avoir été volée en fait de 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 projet parce que je n'avais plus de moi et je ne pouvais plus continuer donc j'étais déçue pour moi de 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 sur le oui l'échec est important en fait pour pour progresser mais c'était pour moi c'était le parti où il fallait retourner voir le public mes sponsors mon équipe et de partager cette cette triste avec eux c'est ça c'était ça qui est le plus dur en fait et mais c'est oui ça m'a rendu plus fort c'est sûr ça me donnait encore envie et même j'avais pas de plus à voir envie tellement j'étais déçue donc ça m'a en fait ça m'a motivé de retourner je me suis dit il faut que je retourne naviguer très vite donc il faut que je cherche et je cherchais j'ai dit il faut que je trouve une opportunité pour naviguer donc je cherchais et parmi les bateaux qui naviguaient à ce moment là il y avait une équipage féminine qui monte qui était en train de se monter pour une autre course autour du monde qui s'appelle le Volvo Ocean Race en équipage j'avais pas du tout envie de de participer parce que moi je voulais continuer la course sur l'argent solitaire et viser le prochain Vendée Globe en 2016 mais je savais qu'il y avait cet équipage qui montait qui m'avait contacté pour faire partie de l'équipe et j'avais un peu dit non 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 moi je navigue en solitaire je vise le Vendée Globe je veux absolument pas faire ça mais je savais qu'ils s'entraînaient et du coup j'ai dit il faut que je cherche à tout prix de repartener du coup je les appelais et je dis est-ce que je peux venir parce que pour moi c'était pour ne pas être dégoûtée j'avais peur d'arrêter ma carrière si je ne naviguais pas rapidement donc je les appelais juste pour aller naviguer avec eux pas vraiment pour essayer et j'étais enchantée donc ils m'ont dit oui et puis j'étais embarquée par cette aventure-là et j'ai fini d'être skipper de ce bateau donc c'était la prochaine étape de ma carrière et donc c'était grâce à cet échec que j'ai appelé cet projet que j'avais un peu mis à côté et finalement j'étais embarquée dans une énorme aventure avec Team SCA sur le Volvo Ocean Race grâce à l'échec du déviertage et du coup ça doit être très différent en fait de voyager avec une équipe c'était très très différente parce que c'est c'est pareil c'était une course autour du monde sur un bateau la même taille plus ou moins sauf qu'on était onze à bord et non pas une toute seule toute seule et j'étais skipper du bateau donc le chef de cet équipage et donc pour moi la partie navigation je maîtrise et j'adore ça mais j'ai découvert un nouveau métier c'est le métier de leader de leader de manager et c'est ça où j'ai appris énormément avec mon équipe et avec aussi les gens autour de nous qui m'ont aidé aussi dans ce nouveau 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 travail nouveau challenge et j'ai beaucoup apprécié cette partie de leader en bateau très performant dans une course à très haut niveau Merci beaucoup en tout cas Sam d'être venue parler au micro de conquérante Merci c'est un plaisir de partager avec vous mes expériences C'était vraiment très inspirant très impressionnant Merci beaucoup Merci Merci à toi aussi d'avoir écouté cet épisode de conquérante j'espère qu'il t'a plu si c'est le cas n'hésite pas à en parler autour de toi et tu peux aussi mettre un avis et s'inquiète-toi la conquérante sur Apple Podcast tu trouveras toutes les infos dont tu as besoin dans les show notes de cet épisode conquérante revient tous les premiers lundis de chaque mois avec plein d'autres sports et de meufs incroyables à découvrir j'ai hâte de te les présenter d'ailleurs si toi aussi tu veux participer envoie un mail à alix mademoiselle.com avec en objet je fais du sport l'épisode de conquérante